What's going on guys et bienvenue pour un jeu du passé un peu étrange car ce jeu n'est même pas encore sorti alors j'aurais pu faire une vidéo à part en fait mais vu qu'on a fait fear effect 1 2 j'ai même parlé du troisième qui est jamais sorti qui a jamais vu le jour et j'ai parlé en fait du kickstarter dont fear effect Sedna donc c'est celui là donc on a une démo sur steam donc je me suis dit autant le rajouter dans les dans les jeux du passé parce que comme ça ça fera une ça fera une suite et surtout en fait c'est qu'on peut les comparer parce que bon les gens qui regardent les jeux du passé c'est sûrement des gens qui aiment ou alors qu'ils veulent découvrir les jeux du passé du coup donc fear effect c'est une vieille 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 franchise un peu comme tom raider c'est comme les resident evil donc donc voilà je pense que ce Sedna a une place dans les jeux du passé donc ça va nous permettre aussi de comparer en tout cas il a une place dans ma dans ma playlist on va dire et on va comparer on va comparer c'est ça qui est très important ce que tout change alors pour faire un petit résumé donc à la base c'est un kickstarter qui demandait 100 mille euros donc ils ont ils ont sont à 107 mille donc le kickstarter a fonctionné donc c'est pour ça que le jeu sortira dans 2018 courant 2018 on n'en sait pas plus donc sur pc playstation 4 xbox one et nintendo switch voilà bon donc ça sera un solo comme les premiers jeux et alors c'est différent c'est très différent des premiers jeux donc je joue avec une manette personnellement juste pour pour pouvoir un peu tester à la manette si ça joue bien ce que pas mal de gens me demandent à chaque fois j'ai un petit problème avec ce jeu c'est qui en fait beaucoup de choses changent donc je vais faire un petit résumé de ce que je trouve intéressant ou pas avant qu'on commence alors c'est une sorte de reboot je crois de la de l'histoire donc c'est comme si le 1 et le 2 ne s'étaient jamais passés c'est une autre histoire là on entame vraiment une autre histoire alors déjà les personnages bon ont changé d'apparence ils sont un peu différents on va dire surtout anna on reprend rain aussi donc de fear effect 2 et bon bien sûr les voix aussi c'est pas les mêmes personnages mais bon les voix sont bien les voix sont de très bonne qualité donc ça ça va c'est pas le problème mais le problème en fait que je trouve c'est que on va voir le gameplay est très très différent de un et de deux en fait la façon dont ils approchent le jeu le monde le monde en fait de faire effect le et l'ambiance est très différente déjà rien qu'avec le système du nouveau gameplay donc c'est un peu stratégie en fait plutôt qu'action est en fait ce système sort un peu de l'ambiance qu'on avait avant parce que qu'est ce qui était intéressant d'en faire effect c'était de voir le cul de anna ou ses seins coller à l'écran alors parce que les les caméras en fait étaient très proche des personnages à chaque fois les angles de vue un peu bizarre à la resident evil les angles de vue bloqués aussi des fois bon ça nous a suivi le personnage donc c'était un peu un mix on aimait ça on aimait il y avait des jumpscares aussi par rapport à ses angles de caméra vu que c'était fixe on savait pas trop ce qui se passait donc les monstres pouvaient arriver nous sauter dessus etc et on avait toujours une tension entre la peur beaucoup de gore aussi et un peu pas j'ose dire une tension sexuelle mais c'est pas exactement ça mais on va dire que à tout ce qui tous les plaies genre anna et rain se balancer des blagues on avait toujours l'impression qu'elle est qu'elle allait juste coucher ensemble en plein milieu de la mission quoi c'était ça quoi entre tuer des mecs entre deux cadavres elles vont juste s'envoyer en l'air on avait toujours cette impression là et c'est ça qui était bien parce que ça sort ça ça faisait un style en fait au jeu à et moi personnellement j'aime bien le style un peu mature comme ça où c'est que il n'y a pas de il n'y a pas peur en fait par rapport aux mots qu'on emploie et les paroles qu'on donne et là en fait et pour repasser ça parce qu'à l'époque genre sortir des jeux comme ça en 2001 tout ça c'était quand même super osé c'était super dangereux dans un sens parce que tout ce qui était critique ou alors censure pouvait complètement défoncer le jeu quoi et le jeu pouvait mal se vendre mais au final ça a très très bien joué dans la faveur du jeu d'être comme ça donc à l'époque c'était osé à l'époque fallait avoir des grosses couilles pour sortir des jeux comme ça surtout au grand public parce que c'est parce que faire fait que c'était du jeu au grand public mais là alors qu'on a en 2017 fin 2018 même là c'est c'est pas bon face c'est passé parce que maintenant on voit du cul de la violence dans partout en fait en en télé dans les dans les émissions de partout donc là en fait le jeu est vachement plus calme le thème les conversations tout ça l'ambiance entre rain et anna tout ça c'est vachement plus dosé beaucoup plus calme beaucoup plus comment dire beaucoup plus monotone voilà c'est monotone en fait entre les deux par exemple alors qu'avant c'était super chaud c'était super mais c'était bien fait dans le bon sens et là non là ça manque ça manque cruellement de d'épices en fait voilà ça manque cruellement d'épices donc bon en tout cas nous allons nous lancer j'ai assez parlé mais voilà c'était quelque chose que je voulais expliquer avant qu'on rentre dans le jeu parce que c'est un point qui m'embête moi personnellement donc voilà c'est le système de jeu qui va pas au thème enfin si on compare bien sûr avec les anciens fear effect et et voilà il est là le la chose entre les personnages en fait n'est pas assez forte n'est pas assez épicé voilà alors j'ai testé bien sûr donc on va refaire une sauvegarde c'est parti bon au final c'est une c'est une démo donc je vais parler par dessus alors ça c'est du vrai cell shading par contre parce que comme je l'avais expliqué avant c'était c'était pas exactement du cell shading là on voit qu'il ya les contours noirs sur les personnages donc ça c'est du vrai cell shading si vous regardez mais il n'y avait aucun contour noir à l'époque sur les premiers fear effects donc c'était pas exactement du vrai cell shading sinon les graphismes les graphismes et on va dire l'ambiance fin de ce qu'on a c'est respecté c'est c'est bien moi j'aime bien il ya des choses un peu bizarres donc ça je sais plus le le nom du personnage enfin lui on le connaît c'est celui-là qui qui boit tout le temps c'est pas le gros c'est l'autre donc ça c'est rain là c'est anna là par exemple là ça manquait de de genre au lieu de dire spécial 1000 t'aurais dit je sais pas c'est bon je vais te bouffer tu vois un truc un peu plus un peu plus épicé quoi ou genre en disant que son numéro est sur le numéro du bas souci sous chibar là il est il est sur le bureau ben je sais pas l'autre à laquelle lui dire anna l'a qu'à lui dire ah bah je pourrais te mettre sur le bureau pendant que je le cherche je sais pas mais ça me manque moi ça me fait chier parce que bon voilà c'est ça qui était intéressant dans le fier effect moi j'aimais j'adorais les conversations entre les personnages et là là non bon en tout cas donc c'est notre vue donc on peut pas la déplacer rien donc on peut switcher entre les personnages enfin pas encore mais après on peut lui dire de rester ici donc on fait équipe avec deux la plupart du temps on a des habilités donc on a quatre habilités donc si on fait y c'est pour soigner anna elle peut tirer avec ses deux flingues et elle a aussi une habilité spéciale c'est faire des ricochets sur les murs je pense ou sur les ennemis en haut à gauche on a notre vie donc en fait c'est une c'est notre vie slash notre jauge de notre coeur en fait notre peur aussi parce que dans ce jeu la peur influence aussi le gameplay un peu comme les anciens donc là attendez attendez parce que ok donc on peut se mettre comme ça donc voilà en gros le gameplay va être comme ça va jouer comme ça c'est un peu comme Wasteland 2 par exemple Wasteland 2 sauf que Wasteland 2 c'est tour par tour c'est stratégie là c'est stratégie temps réel en fait alors elle pour passer en mode machin you can kill ennemi by pressing ah ok donc on va tester bien voilà enfin après le gameplay est bon mais on va tester fight alors reload manually gun with ok roll hop là Non elle aurait du I'll save your ass c'est ça qu'elle aurait du dire c'est pas la princesse C'est pas la princesse c'est pas ça qu'il faut dire Ah putain tellement de Et puis franchement je dois être honnête les voix sont bien Dans celui là les voix sont bien elles sont correctes L'intonation est là tout ça la conversation est crédible Mais j'ai un petit faible quand même pour la voix d'Anna des premiers jeux Bon en tout cas Parce que là on a un peu plus de gameplay Donc on peut se mettre à couvert derrière les barricades On peut tirer bon par contre quand il n'y a pas d'ennemi elle ne peut pas tirer Donc ça c'est un peu gênant J'aurais bien voulu qu'on puisse tirer quand on veut Mais c'est un peu étrange On peut choisir les skills bon ça je l'ai déjà dit Et là on peut appuyer sur les trucs Là elle aurait du avoir la conversation avec l'autre En disant que la porte marchait pas ou un truc comme ça Parce que bon Là ça aurait une certaine logique Et après pour soigner il faut maintenir Mais bon on n'a pas vraiment besoin de se soigner pour l'instant Et après on peut donc changer de personnage Voilà Donc on va faire ça Donc elle elle a un pistolet automatique Et elle a un taser aussi Skill Ben je sais pas moi D'accord Un peu étrange Le problème c'est qu'on peut pas bouger la carte en fait Enfin la map pardon La caméra Voilà c'est ça que je voulais dire On peut pas bouger la caméra Donc au final on voit pas trop ce qu'il y a En face Là c'était super loin Donc on voit rien Alors après ils expliquent que la peur Donc plus on a peur Plus on fait de dégâts Mais moins on a de résistance Et la peur augmente Si notre personnage se fait Se fait tirer dessus Donc s'il prend des dégâts Ou alors si on est encerclé Ou alors si on a des événements stressants Donc voilà Et après C'est un didacticiel le début Donc bon C'est très didacticiel Mais bon j'ai joué deux minutes Puis après c'est tout Je me suis arrêté Là on peut récupérer des kits de soins Donc voilà Et aussi Ça la soigne L'autre C'est pas assez fort ce qu'elle dit Putain Ça m'énerve Ça m'énerve Là on a une batterie Et des balles qui ricochent Donc en fait Les petites caisses Comme ça c'est pour récupérer Les skills Donc comme j'ai dit Anna c'est ricochet L'autre c'est Le machin Le taser Alors On a aussi Une vue tactique Comment dire C'est un peu comme Dragon Age Origin Non pas origine Dragon Age Inquisition Voilà Inquisition C'est un peu le même système Donc on peut leur donner des ordres Attendez que je lise un peu tout On peut faire des Alors Moi personnellement J'aime bien ça Donc Ça c'est le Si on fait select On passe Si on fait select On passe en mode Tactique Donc on peut faire ça Qu'est-ce qu'on peut faire après Je sais pas pourquoi en fait Elle voudrait pas tirer Ah Ok Ok Après je change de perso Je me mets là On va faire ça Hop Ok Et maintenant On fait ça Waouh C'était 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 pas super J'aurais dû peut-être Envoyer Anna en fait Ici Parce qu'il y en avait Des mecs côte à côte En fait Donc faire des ricochets Et l'autre à gauche En fait Je pense On s'en fout C'est pas grave C'est un peu spécial Mais bon Ça par contre Maintenant après Je me suis arrêté Donc je sais pas Alors Il y a un puzzle Ok Donc on doit Défaire la bombe On va prendre elle Oh oh Qu'est-ce que je dois faire Ok Il y a du bleu là Il y a du vert Il y a du rouge 2-3 vert C'est le même symbole Intéressant Parce qu'ils disent aussi Qu'il y a des Des indices autour de là Autour du niveau Donc on a vu Sur le mur Il y avait le symbole vert Avec 2 et 3 Mais je vois rien d'autre Après moi personnellement Encore une fois Je le dis Ce gameplay Me tente Ça ne me dérange pas J'aime beaucoup Comme ça Les jeux stratégiques Asymétriques C'est pas mal J'aime bien Mais J'ai pas ma dose De fear effect Donc 2-3 Verts Comme ça Oh oh Oups Attends moi On va faire le tour On va faire le tour Ah Voilà Ok Rouge 3 et 1 Quoi ? Pourtant L'autre C'était 2 et 3 Verts Et ça Et ça allait C'est bizarre Alors je viens de remarquer Que sur les fils Il y a des traits noirs A la base Donc lui il a un trait Lui il a deux Lui il en a trois Donc là j'ai bien fait 2 et 3 Puis là c'est le 2 Et donc là Le rouge Le rouge devrait être 3 Et 1 Wow Je suis sûr que j'avais fait le rouge Bon J'avais fait le 3 Puis le 1 Mais le 3 m'a fait exploser Très bizarre Je sais pas si c'était un bug Ou alors c'est moi Faudra que je regarde la vidéo Mais C'était très très étrange Je suis sûr que je l'avais bien fait Ils vont coucher ensemble Dans le Dans l'ascenseur C'est ça le truc Ah non Bah c'est bien Non Bon ça c'était pas mal Le baiser Mais je pense que là Je continue à dire Que les conversations Devraient Devraient être un peu plus Un peu plus épicées Voilà Bon on y va en infiltration Je sais pas ce qu'il se passe Je sais pas ce qu'il se passe Il y a un mec T'est pas mal Le dernier idiot Qui a brûl dans notre place L'a perdu de la porte Et c'est un long way D'aider Forgive la intrusion Je suis un arm Même si c'est une lie, c'est la vérité. Qui est-ce que tu ? Tu as 30 secondes avant que je t'envoie. Je suis là pour vous offrir une mission, une mission très bien payée. Nous ne prenons pas des missions des gens qui infiltrent notre maison. Laissez-moi l'introduire. Le choix est ton. 30 secondes plus. C'est le target. Il a l'antique. Il a une statue que nous aimerions vraiment avoir. Nous n'avons pas des victimes. Qu'est-ce qu'un d'entre eux ? Essayez-le à la maison. Tu es mercenaires. Ce qui signifie que nous pouvons s'assurer sur un plan de financement. C'est mieux que t'envoie des personnes. Depends sur le plan de financement. Qui est le ex ? La chineuse ambassadeur de France. L'ambassadeur ? Et l'embarrassation ? Très bien. C'est pour ça que nous avons besoin de tes skilles pour prendre le temps et obtenir cette statue. Je vais laisser mon numéro et votre numéro sur la tablette. S'il vous plaît, considérez l'un et contactez l'autre. Je préférais vraiment Anna du premier quand même. Je préférais vraiment son look d'avant. Je sais pas, j'aime pas celle-là. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Qu'est-ce qu'on fout ici ? En fait du coup. Il y a un truc qui brille dans la vitrine là-bas. On fait du sushi ou pas ? Je veux bien faire des sushis moi. Oh... Ok. Il a battu le système de sécurité. Il est plus que juste une cuisse. Et il a des money, beaucoup de ça, ce qu'il est capable de donner à nous. Je ne sais pas, il n'y a pas bien. Mais il n'y a pas d'arrêt avant. C'est vraiment bien payé. Et en plus, je suis sûre que j'ai déjà rencontré à cette personne. Quelle ? Le ambassadeur. Il me rappelle de quelqu'un, quelqu'un que j'ai dû battre contre. Je ne suis pas sûre, ce n'est pas vraiment son face, c'est plus... C'est un peu pire. Oui, ce n'était pas une mission. Ne me dites pas que c'était dans la mort. Qui le sait ? C'est pourquoi je suis très curieuse. Pourquoi les Triads n'ont pas d'intérêt à cette personne ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Arrête, elle est française ? C'est un soirée. Je m'aime quand tu vas wilde. Parce que je suis wilde et moelleux. Ah, ah. C'est sérieusement, nous devons demander d'un soutien. Qui est-ce que tu penses ? Deke. Nous n'avons pas travaillé ensemble depuis longtemps. Mais je suis sûre qu'il sera pour cette mission. En tout cas, il a toujours besoin d'argent. Un voyage à Paris avec toi et Deke. Que romantique. Ah ben, je ne pensais pas qu'elle était française. En tout cas, c'est de la raison. Donc, allons-y enlever tout de suite. Raine et moi vont accéder à l'Embassie via le bâtiment. Deke sera introduit comme un servante. Évidemment, mon résumé était parfait pour cette mission. J'ai l'impression d'être fantastique avec un arbre. Comme d'habitude. Raine, tu devrais s'en sortir des drones de sécurité avant que j'ai accéder. J'ai déjà tout ce que j'ai besoin de savoir sur leur système. Je vais être rapide. Tu vas nous couper par le bâtiment. Et je vais entrer dans les offices. Deke, tu vas recevoir autant d'informations que possible de guests et hostes. Nous restons en contact et nous viendrons quand nous sommes sûrs de où la statue est. Je vais vous apporter. C'est triste que nous ne pouvons trouver où elle est maintenant. Je suis sûre que tu ne veux pas perdre la partie. C'est vrai. Les filles françaises. Ne t'as même pas regardé à sa meilleure partie. Une fois que j'ai le statuette, tout va marcher rapidement. Nous allons sortir de l'office du sud afin que Rain puisse se concentrer sur notre target. Toutes les rooms pour la partie sont sur ce site. Il n'y a pas de manière que l'ambassadeur puisse s'en sortir de votre site. Si quelque chose se fait mal, je vais s'en faire. Pas de lourdes, Sheila. Deux problèmes c'est pourquoi je rentre du bâtiment. J'aime pas la voix de Dick. Elle est pas cool. Ouh la tenue. Par contre il faudrait un peu plus ouvrir la fermeture éclair je pense. Alors. Je suis installée. Je vois la pièce technique. Les gardes sont en route. Ok. Fais attention. Et gardez-le jusqu'à la pièce. Je suis installée. Je vois la pièce technique. Les gardes sont en route. Ok. Ok. Fais attention. Et gardez-le jusqu'à la pièce. Bon on va essayer. C'est bizarre c'est que. Quand on fait le taser en fait. Après elle switch automatiquement contre une arme létale. Putain il y a un drone. C'est un peu étrange. C'est par là qu'on rentre. Non. C'est sympathique ça. Un truc qui serait sympa aussi c'est qu'elle puisse marcher. Parce qu'en fait j'utilise du joystick. C'est pour ça que j'utilise une manette. C'est pour tester s'il y a du courir et marcher. Mais en fait il n'y a pas marcher. Ça n'existe pas. On peut juste rester comme ça. Non. Bah merde. Bon c'est pas grave. Oups. Oups. Ah. C'était là. Oh mon dieu. Bon normalement j'étais bon en géométrie à l'école. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois trouver le... Les lignes qui font ça. Oh mon dieu. Euh. Attends. Je crois que je l'ai trouvé. Je crois que c'est celui-là. Ouais. Putain. Pas plus chiant quoi. Je pense avoir trouvé aussi. Voilà. J'en sais rien. On va attendre. Ah. C'est l'inverse. Ça lui aussi c'est facile. Je viens de comprendre. You can go inside. Tu peux aller à l'intérieur. Ah. L'intérieur de moi. Je viens de comprendre. You can... You can go inside. Tu peux aller à l'intérieur. Ah. L'intérieur de moi. Ah. Ça vous aviez compris quand même non ? C'est pas très dur. C'est pas dur à comprendre. Oh merde. Comment on fait ? Ah. Je ne sais pas s'ils peuvent m'entendre courir en test. Oh putain, mes tirs ! Ah oui, c'est vrai que je ne faisais pas la bonne bouton. C'est vrai que je n'ai pas la bonne bouton. Hey, j'ai quelque chose pour toi. Fais-moi. La chambre est cinq floors sur la chambre de la chambre de la chambre. C'est juste avant la chambre. Il y a beaucoup de trucs, beaucoup de garde. Il y a beaucoup de la chambre de sécurité. Il y a une grande, grande porte de protection. Je comprends. Je vais devoir suivre la chambre. Qu'est-ce qu'autre ? Oui, j'ai entendu les machines de servo. Bien, j'ai quelque chose à faire. Bon, ça va, elle. Elle a bien ouvert la ferme sur les clercs, ça c'est cool. Mais elle ressemble un peu à Lara Croft du coup. Enfin bref. Voilà, ça c'est... Là... Par exemple, là, c'est un bon exemple. Elle a le décolleté en fait classique. Genre pas original. Dans les premiers jeux, ce qu'elle avait en fait, c'était ouvert jusque... En haut du ventre. Et en fait, elle avait un soutif. Et on voyait son soutif. C'est... C'est une différence. C'est... Enfin, je sais pas. C'était plus osé avant encore pour moi je trouve. C'est un exemple encore. Elle est où la statue ? Tu peux pas y aller avec des silencieux, Anna ? Oh, wow. Oh, oh. Merde. Merde. Oh, oh. Oups. Waouh. Sympa. En fait, je pensais me mettre de l'autre côté de... Je sais pas ce que c'est. Oh, waouh. Le jeu vient de cracher. The game crashed. Je reviens. Ok, on est de retour ici. Donc, le jeu a craché une fois. J'espère que ça va pas se reproduire. J'ai jamais aimé les filatures dans les jeux. Parce que c'est toujours chiant, en fait, à faire. Bon, on va peut-être pas s'approcher cette fois. On va se mettre là. Voilà. S'ils viennent vers moi, c'est mort. Mais bon, ça m'étonnerait. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Non, merde, 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 merde. Fou. Je sais pas. Comme je dis, ce... Qu'est-ce 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 bruit? Ce gameplay est bien, mais... En fait, on se sent plus loin, plus... plus loin des personnages, en fait, comme ça. Y'a rien. Mais aussi, le système de la vue, là, ça nous force tout le temps à se mettre accroupier si jamais on... Enfin, si on veut voir le... Le code de vision. Un peu... Un peu étrange, dans un sens. Ah! On nique sa mère. Oh, waouh. Je suis tellement mort. Waouh, ok. Là aussi, il faudrait une animation de mort. Ça serait bien. Comme dans les anciens. À chaque fois qu'on mourait, on avait une animation dans les anciens Fear Effect. Là, non. Quoique non, non. Si on mourait, en fait, non. Si on mourait de... Comme ça, de combats... De... De... D'ennemis normaux, non. Donc, c'est moi qui dis de la merde. Bon. Si lui, il se retourne aussi vite qu'on fait quoi? On passe par là. Oh, la vache. Ok. Hum. Je pense qu'on va avoir un petit problème avec le gameplay parce que c'est vrai que... Un peu bizarre. Ça laisse pas trop... Trop trop d'alternatives, en fait. Server Room, c'est ici. Parce qu'il y a les gros ordinateurs. Mais comment on y rentre? Sans se faire voir, quoi. Fem. C'était pas joli, on va faire le ricochet la prochaine fois. Parce qu'en fait, elle se déplace trop lentement comme ça. C'est handicapant. Tu retournes pas. Là on est dans la salle des serveurs, c'est ici. Ah y'a un truc là. Ouh la vache ! Serveur statut. Oh putain. Nombre. Ok, on a 3 attentes de nombre. On a CE et A en ligne. CEA, HB, F. CEA, HB, F. Ok. Y'a quoi là ? Y'a rien. CEA, HB, F. Oh putain. Attends, là je vois quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Il faut un sprint. Si les endroits sont aussi grands que ça, il faut un sprint parce que là c'est chiant. Y'a rien. Y'a rien. Ok, bon. Je crois qu'il faut identifier les chiffres des serveurs par rapport aux lettres. Et pour trouver ça, je pense qu'il faut regarder ceux qui sont en rouge. Donc là par exemple, 1, 2, le deuxième est rouge. Donc ça va de haut en bas, je pense. Genre C c'est le 1, G c'est le 2. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut prendre l'ordre alphabétique, je pense. rouge c'est D. Donc c'est le premier. Donc ça serait 5, 6, 7, 8. Ok, c'est ça. Faut le prendre comme ça. D'accord. Ok, ça marche. Oh la vache, ça va être chiant. Alors, A. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc c'est 4. 5, 6, 7, 8, 4, 8. 1, 4, 8, 1. Putain mais je vais jamais m'en rappeler moi. 4, 8, 1. A, B, C, D maintenant. Le D il est où ? D est là. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. D, E. Donc c'est 1, 2, 3. E, F. Ça, B, C, D, E. F, hein. Il est où le F ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah c'est ça ? Non, je l'ai fait dans... Putain mais si tu vas pas me dire que c'est... Alors c'est moi qui fais de la merde. Ça va de haut en bas. 1, 2, 3, 4. Après il y a 5, 6, 7, 8. Donc à chaque fois c'est haut en bas. Haut, bas, haut, bas, haut, bas. Putain. Donc le premier, le C par exemple c'est 1. Ouais c'est comme ça qu'il faut faire. Safe door has been manually locked. Enter code to unlock. Euh... Y'a rien, non c'est ça ? Ou alors il faut le mettre dans l'ordre qu'on le compte. Non, moi je pense que c'est euh... Moi je pense que c'est euh... Moi je pense que c'est l'ordre d'alphabétique hein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A, B, C, 1. C'est D, euh... 5. E, 3. F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais... Fais chier. C'était... Putain mais c'est... Qu'est-ce que je fais de mauvais encore bordel de merde ? C'est quoi ces puzzles qui me cassent les couilles là ? Ou alors c'est inversé ? Ah non, non c'est pas inversé. Non, on a bien vu que le C par exemple c'était bien le 1. Ça c'est C. Ça c'est C. Après y'a rouge. Donc 1, 2, rouge. 5, 6, 7, 8. C'est bien ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fais pas de faute, hein. Je fais pas du tout de faute. Je vais regarder les forums, ça me casse les couilles. Je reviens. Donc j'ai regardé une vidéo apparemment, ça c'est le... Ça c'est le... Euh... L'ordre. Enfin c'est les bons chiffres. Donc je suis en train de regarder les lettres là. A, B, C, D. Le D... Non, le 3 c'est E. Le D il est rouge. 1, 2, 3, 4, 5. Ça ça devrait être 5. A, B, C, D, E. Donc le E... Le E c'est 3. Non, le E c'est... Pardon. Non, si, si, le E c'est 3. Et le F... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les 3 derniers en fait ils sont pas dans l'ordre. C'est bizarre. Je comprends rien. Si quelqu'un peut m'expliquer mais je comprends pas en fait. Je comprends... Bon, on va avancer. Parce que ça me casse les couilles. Moi, ma logique à moi je pense que tout le monde l'a compris. Genre le 1 c'est A, le 2 c'est B par exemple. C'est comme ça. Et après faut... Enfin, c'est pas exactement ça. Mais vous avez compris ce que je... Comment je... Comment je réfléchissais mais apparemment non. Apparemment c'est pas ça. C'est pas ça et je comprends pas pourquoi. Ah bon, bah voilà on est à la fin. Je pense. Bon. Bon, bah ce que j'en pense du jeu. Au final je sais pas si vraiment je vais le mettre en jeu du passé. Je vais peut-être le mettre en bonus. Et je vais le sortir en même temps qu'un jeu du passé parce que... En fait j'ai une heure de jeu là. En tout, avec moi qui parle et tout ça. Mais euh... J'ai passé des... Plusieurs minutes à regarder en fait des solutions. J'ai un problème avec les puzzles. Alors je sais pas si c'est moi qui... Qui est mal fait. Mais j'ai bugué pour les deux puzzles. Alors que pour moi c'était bon ce que je faisais. Genre avec la bombe, je coupais bien dans l'ordre. C'était genre le rouge en fait. C'était 3-2. Je l'ai fait, ça a explosé. Après je le refais. C'était bon. Alors euh... Peut-être que j'ai loupé quelque chose. Après là maintenant avec les serveurs. Je sais pas comment... Euh... Ils ont voulu les compter. Moi je pensais qu'il fallait... Faire correspondre les lettres avec les chiffres. Donc là j'avais raison. Mais apparemment non. Un peu bizarre. Enfin bref. Euh... Oui. Enfin non en tout cas. Bon. A part les puzzles qui m'ont un peu perturbé. Le jeu va être pas mal. Je pense que... Bon je pense pas que ça soit un jeu à 60 euros. Genre full price non. Non 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 non. Jeux 30 ou 40 euros. Je pense que ça passe. Mais faut vraiment qu'il rajoute des choses. Parce que le jeu il est très très léger quand même. Là la démo elle est très très légère. Il y a vraiment... Euh... Je parle niveau gameplay. Niveau objet. Dans le jeu. Tout ça. Il y a... Franchement il y a pas grand chose. Donc euh... C'est pas top top. J'espère vraiment qu'ils vont rajouter des trucs. Mais euh... Euh... Mais ouais. Enfin c'est passable. C'est sympa. Encore une fois. Je préfère les personnages des premiers Fear Effect. Euh... Je les trouvais beaucoup plus osés. Beaucoup plus intéressants. Là c'est moins. Là ils sont moins. Euh... Faut que ça soit un peu plus violent. Dans le sens où c'est que les personnages doivent être un peu... Ouais. Doivent être plus violents dans leurs propos en fait. Enfin je sais pas. Ça manque. Ça manque de quelque chose. Ça manque d'épices. Voilà. Bon. Bon bah c'est tout. On va s'arrêter là. Je dois avouer je suis un peu déçu. Un peu déçu. En tout cas. Euh... Je le mettrai. Ouais. Je le mettrai en bonus. Je le mettrai en bonus avec un autre jeu. Voilà. Allez. Euh... Bah peut-être avec Fear Effect 2 en fait. On verra. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Euh... Je mettrai dans la description. Sauf si j'oublie le Kickstarter. Si vous êtes curieux d'aller voir. Ou même euh... Euh... Pré... Précommander. Ou faire des trucs comme ça si vous voulez faire. Euh... Tester la démo d'abord. Je conseille parce que la démo elle est gratuite sur Steam. Il faut juste taper Fear Effect Sedna et vous avez la démo. Euh... Donc je conseille. Je conseille de tester d'abord. Voilà. En tout cas si jamais ça sort. Normalement ça devrait. Mais si jamais ça sort. Euh... Comme prévu. Je pense que je le ferai. Ouais. Ouais. Voilà. Allez. Assez parlé. A la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501